Hello tout le monde! J'utilise un nouvel appareil, donc je ne sais pas du tout si ça fonctionne ou ce que ça va donner, niveau son, niveau image, voilà, c'est un cadeau de Noël, je ne l'ai pas encore testé je voulais faire cette vidéo plus récemment, mais je n'ai pas eu le temps et voilà, donc je vais vous présenter tous les carnets que j'ai, à savoir que oui effectivement il y en a beaucoup mais voilà c'est tout le contexte, le mode de vie de chacun qui détermine au final comment on a envie de s'organiser moi personnellement j'ai beaucoup de carnets, d'un côté parce que j'écris beaucoup, parce que c'est un besoin j'ai besoin psychologiquement en ce moment pour aller mieux de beaucoup écrire, de beaucoup noter même les choses qui peuvent paraître insignifiantes, mais ça me donne un certain sentiment de contrôle et de sécurité au cas où j'oublie quelque chose deuxièmement parce que certains de ces carnets m'ont été offerts et je souhaite tout simplement les utiliser et troisièmement parce que j'ai le temps de les utiliser aussi et donc d'y prendre plaisir, à vider la tête, vider les idées, à organiser la vie de tous les jours quand on est une maman avec deux enfants, finalement on a besoin d'être bien organisé ça fait bateau de dire pour exprimer ma créativité, je dirais mieux pour me faire du bien, voilà ça me fait du bien de me poser avec mon petit carnet, mes petits feutres, mes petits stylos, etc et juste un rappel, ce qui était une de mes démarches 2022 pour économiser entre guillemets, pour limiter les achats, etc c'était justement de ne plus acheter de carnet et de ne plus acheter tout ce qui est papeterie parce que j'ai énormément de stylos, de stickers, de washing tape et tout ce que vous voulez et j'ai envie d'utiliser ce que j'ai et de ne pas en racheter d'autres même si la tentation est grande dans mon sac j'ai tout premièrement deux trousses donc une c'est pour tout ce qui est feutre, tombeau, etc et la deuxième c'est pour tout ce qui est stylos, ce que j'utilise le plus je vais essayer de différencier, de séparer on va dire dans différents domaines donc je vais commencer par ce qui est entre guillemets tout ce qui est développement personnel qui peut être très bien fait sur un bureau c'est pour ça que j'ai celui que j'ai depuis 2021 au final j'ai rajouté l'étiquette 2022 puisqu'il me restait une cinquantaine de pages et malgré ce qui est écrit dans le livre la méthode valet journal qui dit de n'utiliser qu'une année et puis de l'arrêter et en apprendre un autre je ne trouvais pas d'autres utilisations et je me suis dit pourquoi pas faire une autre année puisque je désirais garder un bujot plus d'une année donc voilà tout ce qui est développement personnel et je fais sur celui-là et sur un autre carnet qui est en anglais en fait en toute honnêteté j'ai acheté parce qu'une de mes youtubeuses préférées là aussi et je vous dis clairement quand je l'ai vue mis à part le fait que j'adore la couleur turquoise c'est ma couleur préférée mais elle l'a feuilleté elle l'a montré et il m'a plu du coup je l'ai pris alors mis à part le fait qu'il est en anglais quand il y a des paroles que je ne connais pas comme tout le monde je vais chercher le sens après j'écris en français clairement j'écris pas en italien mais je n'écris pas en anglais c'est tout ce qui est pour définir pour s'améliorer soi-même ce planeur là est basé entre guillemets sur la loi de l'attraction qui est écrit ici je ne m'y connais absolument rien je ne pourrais jamais faire une vidéo dessus je ne m'y connais pas je n'ai pas lu de bouquin là-dessus mais justement c'est on va dire une petite introduction au sujet et voilà pour faire pour approfondir ce qu'on a envie d'améliorer soi-même etc il y a encore plein de choses que je n'ai pas faites mais voilà j'ai déjà commencé et il est sur 90 jours mais je vais le faire durer plus que ça le planeur que j'utilise planeur, agenda on va appeler le comme vous voulez vraiment tout le temps qui est ma référence c'est le lobonichi le lo le lobonichi le lobonichi je l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos en fait je vous répète il a lieu annuel mensuel hebdomadaire et c'est ça en fait qui m'intéresse c'est d'avoir ces quatre types de vues là à portée de main donc je vais écrire vraiment ce qui est important c'est à dire que quand j'ai envie ce qui j'ai souvent le cas le fait de poser un rendez-vous je vais selon si c'est un rendez-vous que je dois prendre dans le mois ou dans la semaine je vais là où il y a la vue mensuelle et j'ai que les choses importantes c'est à dire que mon oeil ne va pas être obligé de lire d'autres choses comme nettoyer la voiture ou préparer préparer le goûter pour une activité je n'en sais rien il va y avoir vraiment que les choses super importantes et donc je vais pouvoir choisir une date j'ai beaucoup de rendez-vous j'ai pas du tout une vie de ministre mais vu que j'ai quelques suivis psychologiques etc réguliers ça me permet de voir clairement quand est-ce que je peux avoir une journée de disponible ou un créneau de la journée à savoir que sur ces vues mensuelles il y a aussi le système des ronds pleins pas pleins etc que j'ai présenté dans ma première vidéo et les jours et les roses pour la crèche ce qui me permet de savoir si j'ai mes enfants ou pas ce jour là voilà bon après je vous renvoie à l'autre vidéo parce que c'est un système assez long mais quand on s'y prend l'habitude il est super pratique et ça a permis de ne pas écrire énormément de choses et de visuellement savoir de suite cette journée là si on a les enfants si on ne les a pas ou jusqu'à quelle heure etc la vue hebdomadaire toute la semaine qui est très pratique aussi et où je vais noter pareil que les rendez-vous ou les appels que je dois passer qui sont importants si je dois aller récupérer mon fils à l'école ou pas ou ma fille à la crèche ou si c'est son papa qui le fait etc enfin ça me permet de m'organiser correctement j'allais dire très bien mais correctement et ensuite ce que j'utilise beaucoup c'est du coup la vue journalière parce que je peux écrire tout simplement je peux écrire tous les jours j'ai une page disponible pour écrire vu que je me répète encore une fois j'écris beaucoup et que j'en ai besoin à côté de ça j'ai l'agenda de deux sœurs un agenda que j'adore parce que je trouve que pour une maman elle est super pratique donc là dessus par contre je vais noter tout ce qui est tout ce qui me reste dans le frigo dans les placards faire mes menus les tâches ménagères ou les choses que je dois préparer en avance etc que je dois pas oublier d'amener tel jour voilà je l'utilise principalement pour la maison donc c'est quelque chose que je n'amène pas avec moi je ne sais pas si je l'aurais acheté dans le sens où ça m'a été offert par ma maman donc je pense que je serais restée que sur le bonichi mais vu que elle me l'a offert même s'il est pas daté que j'aurais potentiellement pu l'utiliser l'année prochaine bah écoutez j'ai voulu j'ai voulu l'utiliser j'aime bien j'aime bien puis j'adore les rayures et il y a des rayures partout et avec cet agenda là il y avait le carnet de budget qui m'est très utile aussi que pareillement je n'aurais peut-être pas acheté mais mais finalement je le trouve pas mal je le trouve utile et tout ce qui est compte du coup je l'ai fait là-dessus alors qu'avant je les faisais sur le balai de journal je vais d'ailleurs refaire une vidéo budget là pour l'instant c'est j'ai envie de dire c'est toujours un peu pareil donc je ne vais pas faire des vidéos juste pour les faire même si objectivement celles les vidéos budget sont celles qui fonctionnent le plus mais je ne vais pas les faire juste parce que ça fonctionne je vais les faire quand j'en ai envie en dernier j'ai un carnet de cette marque elle est super connue Paper Blanks Paper Blanks je ne sais pas on les trouve un peu partout notamment à Cultura etc ben voilà on retourne encore sur le bleu et je compte en faire quelque chose de intime qui parle pas simplement de moi mais de notre famille en général donc vraiment faire des petits souvenirs sachant que pour mes enfants je fais déjà des albums j'avais pris j'avais pris l'idée à une youtube youtubeuse pardon qui s'appelle Alicia et elle avait elle avait acheté pour le coup deux carnets noirs et deux carnets et deux albums photos pardon et que je continue à faire pas assidûment c'est pas des choses que je fais tous les jours parce que j'ai pas le temps mais que je fais vraiment avec plaisir quand ça me prend que ben j'ai le soir ça arrive j'ai du temps pour moi avant de m'endormir c'est quelque chose qui me relaxe qui me fait du bien tout comme écrire dans mes dans mes carnets les décorer poser de stickers de machin voilà le fait d'extériorer beaucoup de choses beaucoup d'émotions etc que ça soit en les écrivant ou simplement en décorant une page ça fait du bien en tout cas dans mon cas je peux comprendre que on peut se demander mais comment elle fait avec autant de carnets effectivement c'est la première année où je me retrouve avec avec tant de de carnets d'agenda etc mais le fait d'avoir catégorisé les choses ça me permet de ne pas me perdre je sais qu'il y en a un seul que je vais amener avec moi dans mon sac qui va être le Ronichi je sais que pour la maison c'est tel tel carnet tel agenda je sais que pour le budget c'est tel agenda je sais que quand je veux faire tout ce qui est développement personnel ben j'ai ces deux là qui sont complémentaires qui sont complémentaires puisque les questions et les choses que j'ai énuméré dans la fin de mon agenda que j'ai fait une vidéo au dessus ne se trouvent pas forcément dans celui-ci parce que celui-ci ben il va plus sur les lois de l'aspiration sur d'autres choses quoi et du coup cette année est comme ça après je sais que quand je vais reprendre le travail j'aurai forcément moins de temps je n'aurai forcément pas autant de carnet mais voilà pour cette année c'est comme ça et puis l'année prochaine je pense que je vais me limiter à deux c'est à dire une agenda et un carnet personnel ou un bujo plutôt voilà je pense que l'année prochaine je partirai sur ça mais pour cette année ça va être comme ça et pourquoi pas réutiliser ceux qui ne sont pas terminés voilà j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt